Coucou tout le monde je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une vidéo revue donc c'est une vidéo revue sur les pinceaux d'hélium dont je vous ai parlé lors d'une vidéo haul donc ça fait déjà trois quatre semaines que je les utilise, que je les ai lavé, que je les ai réutilisé et franchement c'est une très bonne affaire pour pour ces pinceaux d'hélium en fait c'est b d'hélium mais je préfère dire d'hélium je trouve ça bon bon c'est court c'est plus cool à dire que b d'hélium ouais bon vous avez mac sigma mais b d'hélium d'hélium c'est encore plus c'est plus simple c'est plus sympa de dire d'hélium bon en fait j'ai acheté ces pinceaux donc cette marque b d'hélium qui se vend sur raillère donc pour ceux qui connaissent qui sont clientes comme moi bon foncez allez voir il y a toute la gamme et dans cette dans cette marque vous avez un large panel de pinceaux donc vous avez le maestro series qui on va dire plutôt des pinceaux de luxe avec avec des poêles antibactériens vous avez le studio line c'est les pinceaux jaunes alors certainement si vous suivez certaines youtubeuses américaines certains make-up artistes et tous allez voir c'est des pinceaux à manches jaunes comme ça qui font qui font quand même fureur dans le milieu des beauté et tout ça donc c'est ça le studio line et vous avez dans le studio line vous avez le travel line donc c'est les mêmes pinceaux que le studio line mais en format voyage bon on va reprendre ça un peu partout donc vraiment des formats compacts et ensuite vous avez la ligne eco-friendly et j'ai opté pour une de ces lignes là bon j'ai plutôt choisi pour la couleur et non pas du fait qu'ils étaient écologiques donc dans cette ligne eco-friendly vous avez le green bamboo series dont je vais vous parler maintenant vous avez le yellow bamboo series et vous avez leur dernier bébé le pic babou series ouais et franchement c'est dommage qu'ils vont passer encore en quitte ces pinceaux individuels mais j'ai flashé des pinceaux roses bon il n'y a pas de c'est écrit nulle part ou il ya un certain âge ou ouais bon voilà moi j'ai opté pour le green bamboo series comme je vous disais et c'était pas forcément parce que du fait qu'ils étaient écologiques vraiment pas du tout c'était pour la couleur parce que j'avais besoin de couleur je regardais les pinceaux les poils noirs et tout j'ai fait na 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 il me faut de la couleur donc au départ j'étais partie pour pour investir dans le studio online et quand j'ai vu cela et tout j'ai dit bon en plus comme j'aime le verre et tout j'ai fait ok c'est juste génial donc le green bamboo series le green bamboo series c'est comment dire je vous disais une ligne donc c'est des pinceaux écologiques vous avez le bambou le manche en bambou durable là vous avez l'aluminium et les poils sont les poils vegan en fait donc qu'ils ne sont pas issus des animaux ni de test ni d'origine rien du tout donc 100% écologique donc sur ailleurs vous avez le kit complet donc le kit complet de 15 pinceaux je pense et vous avez aussi les mini sets en fait en fait c'est pas des mini pinceaux mais ils ont ils ont ils ont fait des sets comme ça qui se vendent dans des tubes comme ceux ci donc vous en avez trois donc le le set essentiel dont bon voilà des pinceaux essentiels donc des pinceaux pour le visage et pour les yeux donc donc ce dont vous avez besoin pour vous maquiller ou pour prendre quand vous voyagez vous avez le set des pinceaux uniquement pour les yeux et vous avez le set mon baby boy est réveillé et vous avez le set pour les pinceaux uniquement pour le visage donc 5 pour l'essentiel 5 pour les yeux et 4 pour et 4 pour le visage et moi j'ai opté pour le le set essentiel pour tester et franchement je suis tombée amoureuse en fait c'est mes pinceaux du moment et je vais comme je vous parler de mon utilisation et tout donc des pinceaux plus utilisés au moins utilisés donc pour le premier vous avez le 959 qui est comme ceci en fait c'est le blading powder il est comme ceci et franchement ça c'est le pinceau numéro 1 du moment pinceau fond de teint du moment en fait comment dire j'applique mon fond de teint mon fond de teint et récemment j'ai utilisé un blush crème de chez NYX que j'aime énormément Dieu c'est le sec j'aime pas les blush crème mais franchement pour pour appliquer le blush c'est aussi très bien mais sinon première première utilisation première application c'est le fond de teint et ce qui est bien avec ses pinceaux donc tout ce qu'on aime dans des vrais pinceaux des bons pinceaux que les poils sont soit super doux pardon que les poils soient super doux bon je reviens mon baby boy raconte aussi sa vie donc pour celles qui comprennent le langage des bébés doivent très bien comprendre ce qu'ils racontent donc je reviens à ce que je disais sur ce pinceau powder blading donc c'est tout ce qu'on aime dans les pinceaux les poils sont doux ça prend très peu de matière et ça applique ça applique très bien donc c'est juste c'est juste génial comment voir si votre pinceau prend de la matière ou ne prend pas de la matière il suffit de regarder les poils de vos pinceaux après utilisation on va dire deux trois jours après par exemple pour ces pinceaux j'aurais dû à la limite vous montrer quand quand je l'ai utilisé durant l'utilisation en fait après deux trois jours vous remarquez que la matière dans votre fond de teint n'arrive pas jusqu'au manche il arrive pratiquement même pas la moitié mais au tiers donc le fait qu'ils prennent très peu de matière s'il prenait beaucoup de matière il arriverait juste au manche alors à ce moment là l'application serait mauvaise bon il raconte plus sa vie là j'arrive voilà me revoilà où j'en étais avec le powder blading donc je disais que c'était un très bon pinceau qui prenait très peu de matière je vais expliquer si vous voulez savoir si votre pinceau prend de la matière ou pas vous devez regarder les poils de votre pinceau après deux trois utilisations on va dire en milieu de semaine car c'est ce que je fais j'utilise le même pinceau donc toute une semaine et la semaine après je change de 7 donc du lundi au samedi car dimanche je me maquille pas donc vous regardez après deux trois utilisations vous regardez les poils de votre de votre pinceau si vous avez la matière qui arrive jusqu'au manche donc ce que je disais c'est un très mauvais pinceau donc ça prend toute la matière évidemment comment ça va appliquer comment vous aurez une bonne application aussi toute la matière reste sur les poils sur les poils de votre pinceau et s'il arrive donc à la moitié voire au tiers comme le pinceau d'hélium il arrive à la moitié c'est que c'est un très bon pinceau franchement que c'est ouais que c'est un très bon pinceau donc c'est mon pinceau fond de teint du moment c'est mon chouchou je lève énormément celui-là et ensuite vous avez le 942 qui est comme ceci c'est un pinceau contour mais je n'utilise pas pour faire mon contour car c'est un autre pinceau que j'aime énormément que je ne vois pas utiliser un autre pinceau contour bon revenons au pinceau contour de chez d'hélium donc je disais 942 et moi j'utilise il ya plusieurs applications ouais donc mon blush évidemment je sais pas il est malléable il est bien peut-être le fait qu'il soit en bambou je sais pas je sais pas où les poissons doux parce que c'est vegan mais c'est ils sont géniaux bon j'applique mon blush avec je scelle mon anti cernes dans ma balana luxury powder avec ceci car voilà il n'est pas très grand il n'est pas très petit il n'est pas il n'est pas il n'est pas large il n'est pas il n'est pas fin une taille une taille vraiment parfaite en fait donc l'anti cernes donc pas l'anti cernes mais luxury banana luxury powder pour sceller et mon lighter mon highlighter évidemment pas tout en même temps pas tout en même temps donc highlighter les zones et des petites touches comme ça les touches de highlighter au niveau des pommettes pour donner pour donner de la lumière donc blush touche de lumière banana luxury powder et highlighter donc voilà pour ce pinceau là et ensuite vous avez le 787 qui est comme ceci c'est un pinceau contours il est très bien il est différent de mes autres pinceaux contours mes autres pinceaux contours et tous ils sont ils sont ronds en fait le bout est rond et là il est légèrement légèrement en pointe donc j'utilise pour pour estomper deux fards de deux couleurs pour pour établir une couleur de transition voir et voir la couleur de transition au niveau au niveau de mon maquillage des yeux donc au niveau de mes fards à paupières et pour le contouring au niveau du nez il est il est vraiment très simple très simple très simple à utiliser donc comme ceci mais surtout pour estomper au niveau du creux de l'oeil il est vraiment il est il est très bien il est bien fourni et tout et pour estomper c'est vraiment une tuerie ce pinceau et ensuite vous avez le 778 778 c'est un pinceau eye shadow donc c'est pour appliquer votre votre fard à paupières et tout ça donc j'utilise fard à paupières poudreux bon mouillé pour appliquer tout ce qui est pigment et il est très bien vraiment une taille une taille parfaite il est aussi très bien fourni donc c'est que j'avais oublié de vous dire c'est que les poils de ces pinceaux sont très denses et pour l'application c'est vraiment parfait donc voilà pour celui là et c'est que j'ai remarqué quand parce que vous avez certains fards qui sont très poudreux donc quand vous mettez ça s'évapore comme ça autour de vos yeux c'est affreux moi je déteste ça j'ai remarqué qu'en utilisant ce pinceau là ça dépose ça dépose là ça dépose une très bonne quantité de matière parce que déjà quand c'est poudreux vous devez en prendre plusieurs pour que vous ayez une certaine pigmentation mais vraiment ceci après après avoir appliqué deux trois fois vous avez vous avez vraiment de la matière vous avez de la pigmentation et il est il est très bien franchement je le recommande pour les fards les fards pour les fards poudreux parce que ça prend ça dépose impec et ensuite en dernier vous avez le 934 qui est comme ceci c'est un concealer un pinceau concealer precision il est comme ceci donc il est mini sautini regardez donc quand j'ai vu ça je me suis dit en fait j'avais j'avais pas tout lu j'avais pas lu précision j'avais j'avais l'icône c'est là ça fait mais il est trop petit pour aller appliquer ça va demander du travail mais quand je rangeais je viens maintenant c'est précision donc j'utilise ceci pour moi c'est plutôt un pinceau anti basur donc j'utilise ici au niveau quand je fais mon smoky et tout maquillage au niveau des yeux quand ça déborde un peu parce que toujours tendance à déborder donc pour apporter des petites touches de précision pour gommer les petites bavures et tout surtout au niveau de du eyeliner parce que des fois franchement je gaffe il ya un côté qui sera bien et un côté qui sera pas bien alors l'on se dit je me dis je vais retoucher je vais retoucher je me retrouve à la fin Amy Winehouse le trait super énorme parce que voilà je vais je vais retoucher je vais retoucher donc ceci franchement pour pour bien retoucher il est très bien vraiment pour les petites touches hein les petites touches de retouche comme j'ai dit pinceau c'est mon pinceau anti bavure et au niveau au niveau de mes lèvres aussi quand j'applique mon rouge à lèvres et tout ça il est parfait donc anti cernes et je viens je viens définir le contour le contour exact pour avoir un contour exact au niveau des lèvres donc il est vraiment très bien et des fois aussi ça m'arrive vite fait voyez quand vous devez devez prendre vos pinceaux je le prends pour appliquer touche lumière au niveau coin interne de l'oeil donc voilà franchement ces pinceaux ils ont quand même pas mal d'applications et je les franchement je les trouve très bien surtout au niveau rapport qualité prix un ou deux pinceaux chez mac ou sigma ou voir nars c'est un set de chez eux c'est un set essentiel ceci a coûté 34 dollars donc ça me fait comme une histoire de de 26 euros donc franchement très abordable pour des pinceaux des pinceaux des pinceaux tous les jours vous avez vous avez de tout vous avez de quoi faire votre contour le blush quand c'est leur donc de tout franchement je trouve ça bien donc moi je vous redirige vers ces pinceaux ils coûte pas très cher et ils sont ils sont très bien et si vous voulez j'étais un coup d'oeil sur la ligne studio allez-y aussi je pense que ça va être mon prochain investissement donc sinon franchement je suis je suis vraiment ravie très très contente de ces pinceaux comme je vous l'ai dit au début c'est mes pinceaux du moment donc voilà bon si ça avait des questions n'hésitez pas et en attendant pour une prochaine vidéo prenez soin de vous et restez belle ciao ciao